Chers amis bonjour si vous êtes ici c'est que vous êtes intéressé par les véhicules électriques et peut-être en particulier une question qui se pose par rapport à la batterie qui équipe ces véhicules et qui fournit l'énergie au moteur donc un élément quand même essentiel et donc la question se pose de savoir qu'est ce qu'on peut faire pour protéger la batterie c'est à dire l'amener le plus loin possible de façon à pouvoir bénéficier de son véhicule électrique le plus longtemps possible c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant alors il est bon de connaître les principes généraux les batteries lithium n'aiment pas les états de charge extrême surtout prolongée n'aiment pas la chaleur et vieillissent avec le nombre de cycles de charge de ces grands principes on va tirer des enseignements à différents niveaux qui seront d'abord des bonnes pratiques de charge à mettre en oeuvre naturellement au moment où l'on charge sa voiture sur une prise mais également quand on conduit et des bonnes pratiques de décharge qu'il faudrait suivre au moment évidemment on est sur la route mais aussi quand la voiture est immobilisée alors d'abord les conseils pour la charge l'idéal est de rester entre 20 et 80 % de la capacité de la batterie c'est en restant dans cette zone qu'elle vieillira le mieux il faut donc éviter de charger au delà de 80 % mais on peut nuancer car si par exemple vous rechargez à 100 % dans la nuit pour une utilisation le lendemain matin l'état de charge extrême ne durera pas longtemps et n'abîmera que très peu votre batterie pendant la charge il faut éviter les hautes températures extérieures en effet la charge étant réalisée par un apport d'électricité extérieure cela entraîne obligatoirement un échauffement de la batterie ce qui lui est néfaste mais c'est inévitable il ne faut donc pas ajouter encore plus de chaleur en rechargeant par exemple en plein soleil un garage ou un endroit ombragé est préférable à noter que le froid n'abîme pas la batterie lithium mais réduit sa performance en capacité et puissance disponible alors ça peut paraître bizarre mais on charge aussi sa batterie en roulant parce que eh ben oui on peut utiliser le frein moteur c'est même très conseillé les véhicules électriques ont la capacité d'utiliser le moteur électrique comme d'une dynamo et ainsi de pouvoir recharger la batterie quand on décélère c'est ce qu'on appelle la régénération donc à chaque fois qu'on lève le pied de l'accélérateur on recharge un peu la batterie il ya un est évidemment un intérêt direct à le faire puisque ça procure plus d'autonomie mais il y a aussi un intérêt à plus long terme puisque ça augmente la durée de vie de la batterie en maintenant le niveau de charge car les batteries préfèrent rester dans un état plutôt constant passons maintenant aux conseils pour la décharge alors il faut éviter en respectant le grand principe rester entre 20 80% donc il faut éviter de décharger la batterie en dessous de 20% de sa capacité et surtout de la laisser décharger dans cet état de façon plus impérative ne descendez pas en dessous de 5% de façon répétée car ça aurait une incidence forte sur son vieillissement par exemple si votre trajet quotidien implique une décharge jusqu'à 10% mais que vous recharger dans la foulée bon pas de problème puisque cet état de décharge extrême ne durera ne durera pas longtemps alors évidemment décharge sur voiture en roulant mais il vaut mieux éviter d'utiliser le véhicule électrique juste après une après une charge c'est encore un problème de chaleur la charge échauffe déjà la batterie et son utilisation immédiate aussi donc imbriquer les deux ça n'est pas l'idéal toujours en roulant et bien il vaut mieux éviter les fortes accélérations le but de la batterie c'est d'alimenter le moteur électrique et donc de lui apporter du courant mais sûr mais plus on va solliciter la puissance du moteur au cours d'une accélération forte et plus il aura besoin de courant et par conséquent plus la batterie va se mettre à chauffer malheureusement on ne décharge pas sa batterie uniquement en roulant si vous devez laisser votre véhicule électrique longtemps inutiliser le mieux est de maintenir la charge autour de 50% au cours d'un arrêt prolongé sur plusieurs jours la batterie va se décharger lentement et donc passer progressivement en dessous des 20% et c'était pas bon pour elle il faut donc la recharger régulièrement et idéalement la maintenir dans un état stable de charge entre les fameux 20 et 80% le mieux étant le milieu c'est à dire 50% dans ces conditions d'inutilisation il vaudrait mieux aussi laisser le véhicule dans un endroit frais entre guillemets à l'abri des fortes chaleurs qui dégrade la batterie bon malgré tout ça et oui malgré tout ça toutes ces précautions une batterie lithium vieillit inéluctablement tout simplement parce qu'on s'en sert en effet on estime que les batteries de ce type ont une durée de vie située entre 1000 et 1500 cycles de recharge complète alors arrivé au delà de cette valeur ces batteries ne sont pas complètement mortes mais elles auront une capacité qui sera descendue en dessous de 70 ou 80 % et ce qui provoque une trop forte diminution de l'autonomie du véhicule et qui le rend impropre à son utilisation initiale si on prend l'exemple de la renault twigsy avec des valeurs pessimistes c'est à dire disons 60 km d'autonomie sur une seule charge et seulement 1000 cycles de recharge de durée de vie pour la batterie mais quand même avec une utilisation de la batterie tenant compte des conseils que je viens de donner bon on aboutit grossièrement à un kilométrage de 60 mille kilomètres c'est à dire 60 multiplié par mille avant d'avoir une batterie en dessous des 70% si on prend des valeurs optimistes disons 70 km d'autonomie et 1500 cycles de durée de vie on obtient alors 105 mille kilomètres bon la vérité doit être quelque part au milieu ce qui est plutôt rassurant pour un usage standard urbain ou périurbain de ce petit véhicule électrique voilà en conclusion et pour faire simple pour prolonger la au maximum la vie d'une batterie et l'éthiome et bien il faut éviter les extrêmes les extrêmes en charge charge et décharge éviter les extrêmes en température surtout les hautes températures et adopter un style de conduite cool et l'éthiome et donc finalement c'est une sorte de philosophie de vie et c'est à méditer si vous souhaitez consulter les sources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo je vous propose d'aller lire l'article que j'ai écrit dans mon blog et qui est mentionné dans la description de cette vidéo voilà et donc si celle ci vous a plu ou bien si elle vous a été utile et bien n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne et je vous remercie à bientôt d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...